Salut à tous, bienvenue. Alors si vous êtes fan de musique, de musique de jazz, de musique classique, de harpe, de musique juive, et bien restez avec nous parce que nous allons vous présenter, enfin je vais vous présenter deux nouveaux venus, on peut dire ça encore comme ça en Israël, vous êtes encore jeune là, frêchement arrivée. Oui, tant que ça ne fait pas dix ans, nous sommes au Lim Khadashi. Exactement, arrivée depuis 2011, vous habitez tous les deux Jérusalem, donc c'est Nahama ou Nechama Ruben. Tout à fait, bonjour Cathy, bonjour aux auditeurs. Et son mari, Chimane Ruben. Bonjour Cathy. Voilà, alors vous êtes, on va dire, de brillants musiciens, vous avez un CV long, long de trois pages, franchement c'est compliqué de vous présenter, juste en gros, on va commencer par vous Nahama, vous avez trois doctorats, pédagogie musicale, harpe classique, conservateur de Paris, premier prix du conservateur de Paris en harpe évidemment, et un doctorat aussi en solfège, en théorie musicale, ça va, vous ne chômez pas. Oui, mais c'est surtout, disons qu'on a chômé à l'arrivée de notre Alia, mais il faut dire qu'on a commencé une carrière tous les deux avec Chimane, on s'est rencontrés au conservatoire quand on avait dix-huit ans. Chimane était en piano classique, il a eu premier prix de piano, clavecin, musique de chambre, de mon comté donc c'est le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans lequel on entrait à l'époque, je dirais, c'était vraiment très difficile. Au compte-gouttes, rappelle-toi. Et alors en fait, moi je ne suis pas née dans une famille musicienne, il se trouve tout simplement, je suis née dans une famille religieuse, j'ai appris très jeune, je connaissais l'hébreu, je savais lire, je savais écrire, et la musique, c'est on chantait les chansons de Shabbat, les prières, les tefilotes, et en fait je n'avais rien demandé, je ne connaissais rien, et dans une famille où il n'y avait pas d'argent, et c'était juste après la guerre. C'était juste après la guerre, ce n'était pas évident pour vous, vous n'imaginez pas que vous alliez être musicienne à ce niveau-là. Alors vous, Chimane, vous êtes pris de piano aussi ? Oui, Solfège. Voilà, Conservatoire de Paris également, Solfège, Clasin. Histoire de la musique, Clasin. C'est une musique de chansons, bien entendu. Aussi, et vous avez également un doctorat en philosophie. Voilà, avec Yankelevich, qui était une sommité extraordinaire à la Sorbonne, professeur émérite. Alors vous avez fait une carrière internationale, on peut dire, tous les deux, vous avez joué un peu partout dans le monde, vous avez joué avec vous, en tout cas, Nahama, avec les grands orchestres de France, tous les grands orchestres de France notamment, vous avez été soliste à Radio France, bref, vous avez fait des tas de choses. Et puis, un jour, vous avez eu un déclic, vous avez décidé de monter en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors bon, il s'est passé beaucoup de choses. Tout simplement, moi, le premier voyage en Israël, j'avais 15 ans et je suis tout de suite tombée amoureuse d'Israël, puisque déjà, mes parents étaient très sionistes, même si à l'époque, ce n'était pas maintenant. Et Kalita n'existait pas et rien du tout. Et le premier voyage en Israël à 15 ans, je voulais rester. Bon, j'avais un oncle, une tante ici, mais il n'était pas question. Donc, on est repartis en France, bien sûr. Et le conservatoire, il faut dire qu'à l'âge de 12 ans, j'avais déjà fait du piano, puisque mon père m'avait fait faire de la musique. Je suis l'aînée et je m'appelle Nechama parce qu'en fait, j'ai été nominée Shabbat Nahamu. C'est-à-dire, ça veut dire la consolation. Mais je ne savais pas que j'étais peut-être prédestinée un jour à consoler le peuple juif en Israël. Alors, le déclic pour venir en Israël, il est venu comment ? Parce que vous avez fait une carrière en France, vous auriez pu continuer, attendre la retraite. Vous êtes venue avant la retraite. Qu'est-ce qui vous a décidé ? C'est quoi ? C'est la tchouva ? C'est le fait que vous avez venu de religieux ? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une question de tchouva. C'est une motivation, comme on dit un déclic, comme beaucoup de gens, puisqu'on écoute vos émissions, on se rend bien compte que nous ne sommes pas laissés à l'avoir vécu. Disons que quand nous n'étions pas israéliens, on venait plus souvent jouer en Israël que maintenant où nous sommes israéliens. On vous demandait de venir. Et donc, il se trouve qu'en 91, j'avais été sélectionnée pour venir avec ma petite arpe de 22 cordes que j'avais fait fabriquer comme les 22 lettres de l'alphabet. Et donc, les rabbinimes cherchaient une harpiste qui soit religieuse avec une arpe qui soit chômeret de chabbat. Aller voir une petite annonce avec une arpe chômeret de chabbat. C'était à quelle occasion ? Alors, en fin de compte, le rave David Ménaché, qui est depuis 45 ans notre rave, avait dit à tous ces rabbinimes qu'ils voulaient reproduire l'expérience de David Améler dans la petite arpe sonnée au-dessus du lit pour le réveiller, pour étudier la Torah. Et donc, ils avaient essayé, entre guillemets, les harpistes ici en Israël. Mais à l'époque, elles étaient cinq. Et c'était des harpistes russes qui étaient extraordinaires aux harpes, mais qui ne connaissaient pas un brin de musique juive. Et donc, ils m'ont fait venir avec ma harpe. La harpe avait même sa place dans l'avion. Et cette petite harpe, elle a eu le mérite, et j'écris le livre actuellement, elle a eu le mérite de sonner, comme l'harpe de David Améler, en pleine nuit devant le cotel Tikkun Ratzot, sans mes mains. J'avais passé un examen pour ça. La harpe a sonné sous le vent du nord, le roi Hakodesh, avec des larmes. Et on a entendu des notes qui n'existent pas actuellement dans le monde. C'est une autre histoire, puisque j'écris le livre. Suite à ça, ça a été la première chose. La première marche vers l'Alia, en fait. Voilà. Et le rave Ménaché, on est allé à une de ses conférences à Paris. En 2010. À Anguin. Voilà, près d'Anguin. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette conférence, à la fin de la conférence ? Alors, il nous dit, mais alors, Nechama et Shimon, ça y est, maintenant, il faut venir en Israël. Avant Pessah, où tu es là ? Moi, je le regarde. J'étais avec mon poste de directrice adjointe du Conservatoire national. J'avais 1 200 étudiants. On ne l'a pas dit, mais vous étiez directrice adjointe, et là, je vais le repréciser, du Conservatoire national de Paris. Donc, quand on connaît le prestige de cet établissement, où vraiment la crème de la crème des musiciens se presse 1 200 étudiants, on imagine la chance que nous avons de vous avoir en Israël. Et j'espère que cet appel sera entendu et de vous utiliser au niveau de vos compétences. Vraiment, ce serait dommage pour Israël de passer à côté. Voilà, ça, c'est dit. Et alors, donc, il s'est passé que le Rav nous a dit, voilà, il faut absolument venir. Et bon, la semaine suivante, j'ai reçu à mon bureau... Il nous a dit que nous avions une vocation. Une mission. Une mission à faire en Israël. Musicale. Avec la musique juive. Et ça, c'était très important, parce qu'on n'était pas conscients, à ce moment-là, que c'était vrai. Ok, aujourd'hui, vous avez constaté que c'était vrai. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. C'est ce qui se passe. Pourquoi il y a un manque de quoi ? Il y a un manque de, comment dirais-je, de connaissance de la véritable musique juive religieuse. Parce que ça n'existe pas véritablement encore. Mais ça, c'est un domaine qui... Qui est en progression. Qui est en progression. Mais aussi parce que, étant donné que j'ai étudié beaucoup avec le Rav Ménaché, maintenant, je peux dire d'où est-ce qu'elle vient. Mais je ne vais pas en parler maintenant. Je vais laisser d'abord Nihama terminer. Alors, en 2010, vous recevez une médaille. Une médaille pour couronner votre carrière artistique. 40 ans de carrière artistique, quand même. Oui, c'est-à-dire que c'est la médaille d'or du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Culture. Qui vous la décerne. Donc, on est à peu près en 2010. Et puis, au moment de vous la décerner, il vous propose même un poste. Il vous propose de prendre un poste au ministère de la Culture. Pour la direction de la musique. Et en fait, ce qui s'est passé dans ma tête, les mots qui sont sortis de ma boue, je pense que je ne les ai pas mesurés. Il me propose ce poste dont j'aurais sans doute rêvé si on me l'avait proposé quelques mois avant. Et je lui disais, mais non, mais demain, on part à vivre à Jérusalem. Alors, on est rentré. Mais non, on n'en avait pas parlé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? On est allé à l'agent juive à Paris. On a été reçus. Et on a dit, ben voilà, on veut monter. Notre rave nous a dit, il faut monter avant Pessar. Enfin, on était en gros, entre guillemets, complètement inconscients. Mais en même temps, dans un état de fébrilité. Donc, vous répondez à cet appel, entre guillemets. Vous partez sans avoir rien vraiment préparé. Absolument. À l'aventure. À l'aventure. À l'aventure. Comme Caleb Benyefouné et Joshua Binoun. On est allés là-bas. On a dit, n'a allé, n'a allé. Donc, vous louez un appartement harmonalatif, un quartier de Jérusalem, sans amis, sans... On était seul. Voilà, tout seul. C'était difficile ? Ça a été très difficile. C'est-à-dire, on se rend compte maintenant, bon, ce qui nous a un petit peu sauvés, c'est l'oulpan, parce qu'il n'y avait pas que des Français. Mais on a eu la chance d'avoir une professeure extraordinaire, Esti Chaim, qui n'y est plus d'ailleurs maintenant, et qui nous a pris en charge. Bon, on était quand même en quitte à E, donc on se débrouillait déjà en hébreu. Oui, alors c'est ça, c'était très dur, mais vous aviez quand même l'hébreu, déjà, tous les deux. Oui. La lecture, l'écriture, le langage courant moins, parce que... Bon, ok, mais vous n'étiez pas... Vous n'étiez pas vierge. Voilà, vous n'étiez pas illettré, on va dire, on pouvait au moins vous débrouiller. Mais ça a été quand même très difficile. C'était très difficile, et en fait... Socialement ? Non, c'est-à-dire, je dirais, on a tout fait en France, je veux dire, la célébrité, on faisait des choses, on n'avait même pas le temps de respirer, une carrière internationale, alors Shimon priait, mais t'essayes de finir dans les aéroports. On était aux Etats-Unis, au Canada, en Espagne, en Suisse, enfin bon, bref. Amsterdam. La carrière, la télévision, la salle Pleyel, la salle Gavaud. J'étais professeure d'art de Raymond de Vos, alors Shimon venait lui donner, on était dans sa maison à Saint-Rémy, les chauveuses, on a vécu des choses extraordinaires. Mais on faisait, on faisait, on n'avait pas le temps de réfléchir. En fait, quand on a fait l'Alia comme ça, donc on a donné les armoires des enfants, les bibliothèques, et on était complètement dans un idéalisme extraordinaire. Vous avez le choc de l'arrivée. Ça y est, on arrive en Israël, au Hachem, on arrive. Et en fait, quand on est arrivés, on s'est trouvés tout seuls dans cet appartement, il y avait de l'eau qui coulait au plafond, il y avait des problèmes. Bon, peu importe, tout nous passait comme ça. Et on s'est inscrits à Loulpan, on était contents, on planait complètement. Ça a duré un temps, la période de planage. Un an, quoi ? Mais moi, je continue de planer, moi, je suis très content. Je vais dans la spiritualité et je ne vais pas en démordre. Parce que c'est ça qui nous manque en Israël. Il faut qu'on vive uniquement dans la spiritualité et non dans la matérialité. Mais quand même, il faut manger. Alors en fait, à partir du moment, c'est-à-dire qu'on est partis avant l'âge de la retraite. On est arrivés, pas tout jeunes, bien sûr, puisque quand on a fait l'ALIA, on n'a pas pu bénéficier de l'ALIA de groupe. Parce que 61 ans, 62 ans, on nous avait dit à l'agent juif... Aujourd'hui, c'est réparé. Il y a un groupe, d'ailleurs, je le redis. Tant mieux. Il y a un groupe pour les 55 ans en plus à H.K.L.A. C'est magnifique. Très bien. C'est magnifique. Et donc, du coup, on s'est débrouillé. L'argent de la retraite, le temps qu'il y a un petit quelque chose qui arrive. Donc, les économies, elles ont vite fondu au soleil. Et en fin de compte, il n'y avait pas de travail. Nous, on croyait qu'ils allaient m'appeler de l'académie, du conservatoire, nous proposer les concerts. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et parce que personne ne vous connaît quand vous arrivez. Personne ne sait qu'il vous êtes. Et personne ne sait que vous êtes là. Bien sûr. Et donc, en fait, on se rend compte. Mais c'est très bien parce que finalement, on faisait des choses extraordinaires, très célèbres. On ne se posait pas de questions. On n'avait pas d'orgueil. On était heureux. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a changé ? Et combien de temps ce temps de, on va dire, de latence a duré ? Disons que, moi, je dis, bien sûr, on plane toujours parce qu'on est heureux, total à elle, de vivre ici, d'être en Israël, vivre à Jérusalem. On a dû se remettre en question. C'est-à-dire, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est la modestie, l'humilité. Et il faut redevenir vraiment soi-même sans rien. C'est-à-dire, ne plus rien avoir. On avait tout donné. On est arrivé sans rien avec les valises vides. Et il n'y avait rien dans l'appartement. Donc, on a fait un premier Pessar. On est arrivé la semaine de Pessar dans du plastique avec pas grand-chose. On s'est dit, ce n'est pas grave, on est là. Moi, je me suis dit, je marche sur la terre de nos ancêtres, la Torah, David Améler. Alors, mais combien de temps ça a duré ? Trois ans et demi. Trois ans et demi, vous n'aviez pas vraiment de travail ? On n'avait pas de travail. OK. Donc, ça, c'était quand même la galère. Vous avez déménagé, je crois, quatre fois en trois ans. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, ça va mieux ? Vous êtes fixé où ? Alors, on habite à Ahroma, Baruch Hachem. On a fini par vendre l'appartement en France. A Ahroma B, à moitié prix. Oui, c'est ça. Enfin, c'est les histoires habituelles, je crois. Ce ne sont pas habituels. Chacun son histoire, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours. Mais ça ne nous dérangeait pas. Ça ne vous dérangeait pas. Alors, comment ça a basculé, on va dire, puisque novembre 2014, finalement, par un concours de circonstances assez incroyables, vous participez au Festival national de la Harpe en Israël ? Alors, comment c'est venu ? Comme on dit, il ouvre les portes en ce sens que l'harpe était restée emballée dans ses cartons. Et je passe là, ce serait pour une autre histoire de raconter le conteneur et les emballages. La Harpe, elle avait fait le voyage sur le bateau dans deux matelas, bien emballés. Le piano aussi, ils sont arrivés sans un problème. Simplement, elle est restée emballée. Et donc, on était invité à des chevabrachotes et c'était à l'autre bout de la ville. On avait un petit peu la flemme d'y aller. Et puis, bon, Simone me dit, viens, ça va te sortir quand même, il faut qu'on voit du monde. Et donc, j'étais assise à une table à côté d'une dame qui me dit, je m'appelle Rivka et toi aussi, je m'appelle Nechama. Ah, elle dit, très bien. Et puis, elle me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, j'étais harpiste, mais ici, je ne fais rien. Alors, elle me dit, je connais une harpiste. Bien sûr, tu dois la connaître, Nechama Reuben. Alors, en France, c'est vrai que j'avais tout le temps la perruque et ici le foulard. Et donc, elle me dit, voilà, tu dois la connaître. Moi, je connais Nechama Reuben, j'ai 100 disques. Alors, je sors mon disque du sac, je dis, Nechama Reuben, c'est moi. Alors, elle me dit, quoi ? Mais ce n'est pas possible. La directrice du festival vous cherche partout. Mais où est-ce que vous êtes tous les deux ? Elle a appelé à Paris, le téléphone ne répond plus et ça fait trois ans qu'on vous cherche. Mais il y a le festival au mois de décembre. Ce n'est pas possible. Le lendemain matin, 9h tapant. La directrice du festival téléphone. Nechama. Et bon, tout ça en hébreu. Mais Nechama, mais où vous êtes passés, ce n'est pas possible. Il faut que vous fassiez un concert. Est-ce que vous vivez à Paris ou ici ? On est à Jérusalem. Elle dit, non, je ne le sais pas, tu ne nous as pas prévenus. Je dis, on était trop occupés. C'est ça qu'on se rend compte, on se rend bien compte qu'aussi important sur la notorité, il faut ici se faire connaître, taper au port, dire voilà, on est là, on existe. Oui, d'ailleurs, il faut être proactif. Mon dernier concert, là, en piano solo, il y a un ami que je n'ai pas vu 41 ans qui m'appelle, il me dit, écoute, je viens, c'est toi, Simon Ruben ? Je dis, oui, mais je viens à ton concert ce soir. Et il était là, donc, dans la salle. Oui, c'est en faisant des choses que la roue s'enclenche, la roue du travail, la roue de la musique continue de sonner. Alors, vous avez participé à ce festival, vous avez joué à Tel Aviv au staff de Bloomberg, ça devait être une grande inconstitution, on va dire. Oui, c'est vrai, parce qu'on joue, bon, il faut dire que les répertoires, Simon est un grand jazz man, il connaît tout par cœur les répertoires des standards américains, brésiliens, extraordinaires, plus compositeurs pour l'SSM, nous sommes tous deux compositeurs. Lui spécialisait en jazz et moi en musique juive. On continue à écrire, à composer, à des partitions. Mais jouer comme ça, dans ce stade de Tel Aviv, ça doit être quand même quelque chose de spécial. Mais oui, mais c'est notre vie. Surtout que le public tel-avivien est super. Il est très, très ouvert et très, très connaisseur. Très connaisseur, tout à fait. Il y a une autre dimension, une approche qui nous fait plaisir parce qu'elle me rappelle l'Europe. Les festivals internationaux, on a joué de world music. Et la spécialité qu'on a créée, la musique juive en jazz, c'est en fait à la fin des festivals. Au départ, on avait démarré avec du classique. Et il n'y existe au monde aucune partition, il faut le savoir, écrite pour piano et art. Donc on sent que vous avez une mission, que vous allez développer cette musique juive qui vous tient tant à cœur. Mais on est content pour vous de savoir que quand même, vous avez réenclenché, on va dire, une certaine... On remonte la pente. Vous remontez la pente et ça nous fait plaisir. C'est pour ça aussi qu'on tenait à vous recevoir aujourd'hui. Mais on n'est pas comme Sissif. Ok, donc vous avez participé aussi au troisième festival international de la harpe en tant que jurée du concours. Elle a été jurée, ce qui est une chose extraordinaire parce qu'en tant que Française, ils ne pensaient pas qu'une juive religieuse harpiste pouvait être du niveau des musiciennes russes. Alors ça vous a choqué justement ce décalage du fait qu'on vous tag ici comme religieuse, qu'on suppute que le fait que vous soyez religieuse, vous ne soyez pas tout à fait professionnelle. C'est-à-dire que je n'ai jamais... Non, ce n'est pas ça. Enfin, en quelque sorte, oui. Mais disons qu'à Paris, je n'ai jamais eu ce problème. Jamais, jamais. En ce sens que ce soit au ministère d'accord, j'avais une perruque. A priori, toujours la même, je ne changeais pas trop. Mais bien que religieuse, j'ai fait des études de très haut niveau, j'étais respectée. Et personne ne posait la question. Ici, ça faisait bizarre. La première fois qu'on m'a posé la question, c'est quand il y a eu au conservatoire un chef israélien dont je terais le nom. Bien sûr. Il est venu diriger un concert et qui me voit et qui me parle en me disant, mais toi, là, tu es une religieuse. Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu n'es pas à Mea Shearim ? Je lui dis, mais je dirige. Et je lui dis comme ça en quelques minutes un petit peu tout ce que j'ai fait. Il me dit, mais ce n'est pas possible, ça n'existe pas. En tout cas, en Israël, tu ne feras rien. Alors, je me suis dit, bon, terminé. Et ça m'avait refroidi, c'est tout. Mais ici, ce qui se passe, c'est que quand on est arrivé, on nous voit bien sûr, on a le look qu'on a. Mais on n'a jamais imaginé, quand on était en France, que dans notre propre pays, on nous ferait la remarque. Alors, quelle tendance tu es ? D'où tu viens ? Et comment tu peux être religieux ? Je tiens à faire une petite remarque. On n'est pas orthodoxe, on n'est pas fondamentaliste. On est religieux selon la Torah de Moshé Rabbeinu. Et on n'appartient à aucune tendance. Aucune. Bon, en tout cas, c'était rigolo de vous avoir, en tout cas, pas rigolo, mais disons, de voir tout votre parcours. C'est assez spécial, malgré tout, et très original. Et on est content de savoir que ça repart. Ça repart. Par contre, moi, je voudrais bien monter une académie de musique, si je pouvais permettre. Mais je l'aurais voulu, moi aussi. Ça aurait été bien pour nous. J'aurais été même très content et même très désireux de pouvoir ouvrir un club de jazz. Un club de jazz. Le jazz est très spécial. Mais oui, mais vous pouvez toujours le faire. Je te raconte une petite histoire, là, parce que quand j'étais à Jouan-les-Pins, festival de jazz de Jouan-les-Pins, à l'époque, quand j'avais 20 ans, je partais en stop et je n'avais pas d'argent, n'est-ce pas ? Et je dormais à la belle étoile, n'est-ce pas ? Et l'amour du jazz, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est toujours la même chose. Comme de la même façon que j'aime la musique classique, bien entendu. On comprend tous les deux l'essence même du jazz et de la musique classique. Eh bien, j'avais un musicien, je tirerais le nom parce qu'il pourrait peut-être m'embêter, il me dit, alors, t'as pas un petit joint, là ? Je lui dis, non. Moi, je filme pas. J'ai pas besoin de joint pour pouvoir m'éclater en jazz. Parce que, d'une certaine manière, les musiciens noirs ont l'habitude de prendre des petits trucs comme ça. Des petits suppléments. Pas comme aujourd'hui. Vous avez un petit supplément d'âme. Aujourd'hui, les musiciens jazz noirs sont vraiment très, très évolués et très, très forts. Très, très forts. Ils n'ont plus besoin de ça. Ouais. Bon, écoutez. En tout cas, on vous souhaite de continuer, de développer vos projets. Pourquoi pas une académie de musique ? On ne sait pas. On va finir en musique, justement, l'émission. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. On vous souhaite d'évoluer encore dans votre alliade. Merci beaucoup, Cathy. De continuer, de vous accrocher. Et je suis sûre que vous serez reconnus à votre juste valeur. Amen. À très bientôt. Merci. Ciao. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.